Bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une nouvelle leçon d'orthographe sous le titre les accents. Donc, l'objectif de cette leçon c'est quoi ? C'est repérer les différents accents, prononcer les syllabes qui les contiennent en faisant attention au rapport entre ce qu'on entend et ce qu'on voit. Premièrement, on va commencer par un petit rappel. Donc, vous avez déjà vu l'année précédente une leçon qui est relative Quand faut-il écrire E, E ou E ? Première E avec accent aigu, deuxième E avec accent grave ou la troisième E sans porter l'accent mais qui se prononce E. La première question que vous allez me poser c'est quoi ? Que signifie le mot accent ? Donc, l'accent c'est un signe qui change la sonorité d'une voyelle donnée, c'est-à-dire Par exemple, si j'ai placé un accent aigu sur le E, donc on va le prononcer E et c'est fermé comme étiquette. Par contre, si j'ai mis un accent grave sur le E, je vais le prononcer différemment, c'est E, c'est-à-dire qu'on va ouvrir un petit peu la bouche comme mère, père, etc. Je pense que vous avez maintenant compris la différence qui existe entre les deux sons E fermé et E ouvert. Alors, quels sont les différents types d'accent ? Donc, il existe quatre types d'accent. Il y a accent aigu, on a accent grave, accent circonflexe et traînant. Premièrement, accent aigu qui ne se trouve que sur le E et on le prononce E fermé comme été, éléphant. L'accent grave, on peut le retrouver au-dessus de E, A et U. Chers élèves, nous avons déjà expliqué pourquoi on utilise l'accent grave sur E. Alors maintenant, on va savoir pourquoi on emploie l'accent grave sur A et U. Alors, c'est pour faire une différence écrite, c'est-à-dire pour distinguer entre deux homophones. Par exemple, regardez ici, vous avez A sans accent grave qui représente quoi ? C'est le verbe avoir conjugué au présent avec la troisième personne du singulier. Et A, accent grave, c'est une préposition. Pour U, première U qui désigne le choix et deuxième U qui désigne le lieu. Alors, l'accent circonflexe, il est placé sur toutes les voyelles sauf la voyelle Y. Par exemple, ici, vous avez la voyelle E comme fait, A comme âne, U comme sûr, O comme hôpital, I comme connaître. Et le dernier type d'accent, c'est le tréma. Maintenant, quelles sont les règles d'usage des accents ? Rappelez-vous qu'on va étudier aujourd'hui trois types d'accent seulement. Accent aigu, grave et circonflexe. Regardez maintenant ces exemples. Après avoir lu ces exemples, maintenant, on va savoir quelles sont les astuces qu'on doit utiliser pour écrire correctement les accents convenables. Premièrement, on emploie l'accent aigu dans les trois cas suivants. Première case, c'est le mot qui commence par un E comme étiquette, élève. Deuxième case, c'est le mot qui se termine par un E sonore. C'est-à-dire comme quoi ? Comme cheminer, la vérité, etc. Donc, on entend ici le son à la fin du mot. Troisième et le dernier cas, c'est la terminaison du participe passé des verbes du premier groupe, ainsi que le verbe aller et le verbe être. Éter. Maintenant, on passe à ce qui concerne l'accent grave. Donc, il y a deux astuces qu'on doit respecter pour l'emploi des accents graves. Premièrement, ou bien premier cas, quand le mot se termine par un S. Mais vous devez faire attention, on ne parle pas ici de la marque du pluriel, mais des mots suivants comme progrès, accès, prêt, etc. Et le deuxième cas, si on coupe le mot en syllabes, comme mère, donc ici, on a obtenu deux syllabes. Si le E précède une syllabe, commençons par une consonne. Dans ce cas, on emploie l'accent grave.